La Cour, en application des dispositions de l'article 531 du Code du procédé pénal, déclare l'instruction terminée et renvoie l'affaire au jeudi 20 juillet 2023 à 9h00 pour les réquisitions et plaidoiries. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous appelons l'affaire ministère public et l'État guinéen, représentée par l'agent judiciaire de l'État, contre M. Souleymane Traoré. M. Souleymane Traoré. Est-ce que la partie civile est dans la salle ? La défense, la défense, j'ai dit la défense, on est là ? Merci bien. Donc la partie civile. Merci M. le Président. Il n'y a qu'un seul avocat, hein ? Nous sommes deux. Qui est qui ? Bernard Sadi, ici et moi. Ah, d'accord. Oui, nous rappelons d'ailleurs que ça a été renvoyé pour l'équilibre et la plaidoirie. Oui, M. le Président. C'est bien ça. M. le Président, nous vous remercions de la patience et de la pertinence avec laquelle vous aviez dirigé ce débat. Aujourd'hui, donc, la parole nous est donnée pour présenter nos prétentions dans le cadre de cette procédure qui oppose le ministère public à M. Souleymane Traoré. Sans abuser de votre attention, je vais aller directement sur l'effet et éventuellement passer à la démonstration du bien-fondé de la poursuite exercée contre M. Traoré. M. le Président, M. Souleymane Traoré a été nommé en avril 2014 dans les fonctions de directeur général du fonds d'entretien routier, cette direction qui relevait du ministère des Travaux publics. Quelques années plus tard, la dite direction a connu une limitation. elle fut érigée en établissement public, puis en société anonyme. M. Souleymane a bénéficié de la confiance du chef de l'État d'être porté à la tête de cette société. en 2021, si mes souvenirs sont exacts, ça devait être en mai 2021, M. Souleymane Traoré, sans l'aval de sa hiérarchie, sans appel d'offres, a procédé à l'acquisition au nom et pour le compte du fer. Un immeuble bâti sur une superficie de 2 000 m², composé d'un bâtiment R6 et d'un autre bâtiment R2, à coût de 85 milliards de francs guinéens. M. le Président, honorables d'assesseurs, par la suite, la cellule nationale de traitement des informations financières a, dans un rapport en date de janvier 2022, transmis, 7 janvier 2022, un rapport de dissémination à M. le Procureur spécial par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Le Procureur spécial a, en date du 2 février 2022, engagé des poursuites contre M. Souleymane Traoré. M. le Président, le rapport de dissémination a permis de recueillir les informations suivantes. Il a été constaté que des comptes ouverts au nom de M. Traoré et de ses enfants comportaient des sommes faramineuses dont l'origine, la provenance, s'avéraient douteuses. Il a résulté de ce rapport que M. Souleymane Traoré est titreur d'un compte ouvert dans le livre des co-banques où se trouve placée une somme de 1,3 milliard de francs guinéens, un autre compte dans lequel se trouve 942,450,950 francs guinéens, un autre compte de vise dans lequel se trouve la somme de 284,830 dollars, un compte à Vistagui où se trouve pour le compte en francs guinéens 46,569,940,000 francs guinéens autant pour moi, un compte de vise où se trouve 84,692 dollars, pour le compte de sa fille Fanta Traoré, un compte à la banque islamique comportant 71,730 dollars, un compte au compte de Prince Traoré comportant la somme de 493,820,000 francs guinéens à la banque islamique de Guinée. Et dans le même compte, vous allez comprendre les mouvements qui ont été très subséquents puisqu'à la base, c'est un compte qui comportait la somme de 1,2 milliard et quelques mille francs guinéens à la date du 9 novembre 2021. Monsieur le Président, dans la même banque, il existe un autre compte, bref, le tout fait que en francs guinéens, on dénombre 2,782,795,890 francs guinéens et en devise, on a 451,250 dollars américains. Monsieur le Président, c'est sur la base de ce rapport que les poursuites ont été engagées. Et au cours de la procédure, il a été rélevé que le prévenu qui compare par devant vous est aussi propriétaire de plusieurs immeubles bâtis et non bâtis dont les références figurent au dossier de la procédure. Vous avez, entre autres, l'immeuble de Nongor où il habite, d'ailleurs, composé de la parcette numéro 21 du lot 9 de Nongor avec le titre foncier numéro 01806 bar 2000 bar TF du 26 juin 2000. Et notre immeuble c'est à Lambagne et d'autres qu'il a d'ailleurs cités dans son interrogatoire. Ces faits convertis en droits s'appellent détournement des données publiques, corruption d'agents publics, enrichissement illicite et blanchiment. Le ministère public aura certes la parole pour démontrer, n'est-ce pas, l'aiguissance des infractions pour lesquelles l'État se constitue partie civile. Nous nous rappelons ici, Monsieur le Président, que ces faits sont suffisamment établis et le moment venu, vous allez apprécier et tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Monsieur le Président, sur le détournement des données publiques, vous allez convenir avec l'agent judiciaire que nous représentons qui résulte du dossier de la procédure une vente d'un immeuble portant sur la somme de 85 milliards de francs guinéens. Et le prévenu dans sa déclaration à l'enquête préliminaire a soutenu que le vendeur a perçu 80 milliards de francs guinéens. Où sont partis les 5 milliards ? Il va forcément s'en dire qu'il faut s'interroger. Et vous allez, Monsieur le Président, apprécier à sa juste valeur si l'immeuble que nous avons visité vaut le prix qui a été consigné dans l'acte de vente. sur la corruption d'agents publics, nous vous invitons à faire application des dispositions de l'article 761 du Code pénal et 90 de la loi portant prévention et lutte contre la corruption. sous l'enrichissement illicite et le blanchiment des capitaux, Monsieur le Président, vous allez convenir avec la partie civile que nous représentons ici que ces fonds détournés ont été blanchis dans des acquisitions d'immeubles, dans la création des comptes au nom et pour le compte des enfants qui n'ont pas les ressources pour avoir de tels montants sur leur compte. Et l'autre chose, Monsieur le Président, c'est que le prévenu n'a pu apporter la preuve de l'origine illicite tant de son patrimoine immobilier excusez-moi, il y a trop de bruit de l'autre côté, ça, ça me dérange un peu. Allez-y. Le prévenu n'a pu apporter tant l'origine licite, la preuve de l'origine licite de son patrimoine immobilier que des avoirs à banque qui ont été retrouvés sur son compte ainsi que les comptes de ses enfants. Donc, en considération de tout ce que nous venons de relater, nous sommes suffisamment convaincus qu'on peut lui faire application des dispositions de l'article 7 de la loi portant l'autre contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Point besoin de rappeler ici, contrairement au régime applicable aux autres infractions, en matière d'enrichissement illicite, c'est à la personne poursuivie de rapporter la preuve de l'origine licite de bien retrouver sur elle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Nous avons entendu plusieurs justifications et explications ici, mais en réalité ça ne colle pas, ça ne tient pas la route. Sur ce, M. le Président, nous allons, en considération de tout ce que je viens d'énoncer, solliciter qu'il vous plaise, retenir M. Suleman Traoré dans les liens de la culpabilité pour les faits poursuivis, appliquer la peine qui s'y est suivant les réquisitions du ministère public, recevoir la constitution de partie civile de l'État guinéen représentée par l'adamne judiciaire, conformément aux articles 4 et 486 du code de procédure pénale, l'édire bien fondée, condamner M. Suleman Traoré au paiement de la somme de 10 milliards de francs guinéens, conformément aux dispositions de l'article 535 in fine du code de procédure pénale, ordonner la validation des saisies déjà ordonnées par la chambre de l'instruction sur les avoirs du prévenu et de ses enfants, et conformément aux dispositions des articles 561 du code de procédure pénale, 561 du code de procédure pénale, 768 du code pénal, ordonner la confiscation de ses biens immeubles et immeubles au profit de l'État, ordonner M. le Président sur le fondement de l'article 247 du code de procédure pénale, la confiscation de la caution déjà consignée aux greffes au profit de l'État, 247, ordonner et également l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. le Président, en le faisant, vous aurez rendu bonne et saine justice. Je vous remercie. à l'invite. Sous-titrage Société Radio-Canada